... Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. C'est un honneur aujourd'hui, face à face, reçoit pour la première fois un technicien dans la question, je vais dire un ingénieur et mandataire en mine. Il est responsable de beaucoup d'ouvrages, on va dire aujourd'hui, auteur de plusieurs articles et tout, dont le rapport qui a fait parler tout le monde, le rapport sur la GKM, souvenez-vous, ce rapport, je l'ai encore, parce que moi aussi j'ai fait un peu de l'archive. J'ai ce rapport, le rapport, il est là, c'est la GKM, Yuma, un nez minier et une sanction nationale. C'est un honneur, on ne peut le retrouver que dans le journalisme, sincèrement, mais là, il a trouvé le mot qu'il fallait. Alors, il faut dire qu'il a fait plus de 35 ans dans les mines, ceux qui le connaissent, on l'a appelé, autrefois, on l'a appelé M. Cobalt, parce que c'est quelqu'un qui aime et continue à aimer les minéraux. Aujourd'hui, nous allons parler de nos richesses et puis de leur exploitation. Pourquoi pas parler de ce que les autres pays font pour arriver à ça ? Alors, M. Raphaël Ngoïmouchila, ancien directeur de GKM, comment allez-vous ? Très, très bien. Alors, votre amour avec les mines commence un peu plus avant. Vous êtes né même dans les mines, on va dire. Oui. En fait, mes parents habitaient à Lulou, une cité qui s'appelle Lulou. Elle était à ce moment-là en pleine construction. Et la maternité se trouvait à quelques kilomètres de Lulou, donc dans la ville de Colossi. Alors, toutes les mamans qui étaient enceintes à Lulou allaient accoucher à Colossi. Et donc, vous êtes passés par là ? Eh bien, nous sommes passés par la mine, en allant à la maternité. Alors, ça m'a contaminé. Et depuis ? Et depuis, je dis, je suis là-dedans. Alors, quand vous êtes Congolais, qu'est-ce que vous voyez en République démocratique du Congo ? Un paradis ou un enfer ? Oui. Je crois que, quand je compare ce que nous avons comme ressources minières au Congo et les autres pays, notamment le pays voisin qui est la Zambie, avec lequel nous partageons ce que nous appelons la ceinture du cuivre, il se fait que, dans la même ceinture, on a des gisements plus riches au Congo qu'en Zambie. La même ceinture. Et, en ce qui concerne le cobalt, on a plus de cobalt au Congo qu'on en trouve en Zambie. La même ceinture. Et, le Congo a une particularité unique, c'est que, pour découvrir les gisements au Congo, il n'a pas fallu creuser à la veuglette, dépenser des millions et des milliards, parce que l'exploitation du cuivre, je l'appelle la spécialité séculaire des Congolais. Parce que les vestiges anciens qui ont été retrouvés dans l'espace du Katanga montrent que c'est depuis le quatrième siècle qu'on exploitait le cuivre sur le sol du Katanga, en fait, sur le sol du Congolais. Et ceci a permis qu'on puisse mettre en évidence à peu près 104 gisements. 100 et 4. Ça n'a jamais été fait ailleurs dans le monde qu'on découvre autant de gisements sans sondage. Pourquoi ? Parce que les gisements du Congo ont une expression en surface. C'est-à-dire que vous passez, vous avez une brousse, et puis brusquement, vous voyez une colline verte. Vous n'avez pas besoin d'être un sorcier pour voir qu'il y a un changement. Il y a quelque chose de remarquable. Et rien que par cette expression en surface, on a pu mettre en évidence 104 gisements. Alors, au Congo, les gisements que nous avons commencé à mettre en exploitation, la plupart des gisements ont été découverts par les métallurgistes africains. Quand les géologues viennent sous la colonie, ils ne découvrent pas les gisements. Ils redécouvrent nos gisements. Un peu comme on dit, Diego Kawa a découvert l'embouchure. L'embouchure du fleuve congobien. Il n'a pas découvert. Il a redécouvert. Mais si vous pouvez vous imaginer qu'au Congo, les premiers géologues qui sont venus, ils ont redécouvert 104 gisements. Sans sondage. Sans sondage. 100 et 4 gisements. Donc, jamais Dieu n'a été si bon que... En fait, on a les fruits à la bouche. C'est un peu la manne, on va dire. C'est extraordinaire. C'est ainsi qu'on a du mal à comprendre le contraste entre la misère d'un peuple et le don de la nature. Parce que chez nous, les teneurs... Je vous donne, juste pour vous donner un peu une idée, l'un des meilleurs gisements du Congo, qui est d'ailleurs brusquement à l'arrêt pour des raisons fantaisistes, il fait 5% en cuivre, il fait 0,4% en cobalt. Vous savez, la teneur qu'on exploite au Chili, c'est 0,6%. 0,6%, c'est ce qu'on exploite au Chili ? Au Chili, qui est le premier producteur mondial. Nous, nous avons des gisements qui font 5% avec un bonus en plus qui est le cobalt. Et donc, celui qui est au Chili, il doit bouger 10 tonnes. Quand le nôtre ne bouge qu'une tonne, à peu près, il a la même quantité de cuivre. Et chaque fois que je regarde la liste des logisements au Congo, en lecteur de la Bible, je me rappelle de Deutéronome 8. Ça veut dire ? Dans le livre de Deutéronome, il est dit « Un pays où les montagnes sont de cuivre et de fer. » Ça, c'est le Congo. Vous n'avez pas besoin de sonder pour découvrir un gisement. Et aujourd'hui, regardez, on bouge quelques cités, parce que les gens, ils creusent un peu dans sa toilette, ils trouvent du cobalt. C'est vrai qu'ils creusent à peine. À peine, ils ne cherchent même pas, mais ils trouvent brusquement. Tiens, mais j'ai l'héthrogénite dans ma chambre. Vous voyez, c'est extraordinaire. Alors, quand vous suivez un peu tous les parcours, parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous regardez bien l'histoire, depuis 1885, on est devenu l'État indépendant du Congo, et jusqu'en 1908. En 1908, on est devenu une colonie belge. Mais les premières années d'exploitation, c'était le caoutchouc, c'était l'évea, c'était l'élaïs, l'huile de palme, l'huile palmiste, et le noix palmiste, le coton, etc. Mais à partir de 1906, après qu'il ait reçu le premier rapport qui datait de 1904, un rapport d'un géologue, qui donnait la liste des gisements redécouverts. Redécouverts. Découverts par les Congolais. Et redécouverts par eux. Et par eux. Et alors, le roi Léopold II décide, en 1906, au mois d'octobre, qu'il faut une société pour mettre en valeur ces fabuleuses richesses. Et il crée alors l'union minière du Okatanga. Donc, à l'époque, c'était déjà Okatanga ? Oui, parce que c'était le Okatanga. En 1906, quand le Okatanga s'appelait déjà Katanga ? C'était le Okatanga, c'est ça. Oui, oui. Et alors, lorsqu'il fait cette création, curieusement, et en homme intelligent, ça rappelle un peu la dernière nomination que je crois que le président a fait, les toutes premières nominations qu'il a faites à la Gécalmin, à la SNCC. En fait, certains y ont vu peut-être un hasard. Mais si vous rentrez, c'est presque copié-collé ce que Léopold II avait fait. Il s'est dit, il faut attaquer les mines, mais on ne peut pas attaquer les mines sans s'attaquer au problème d'infrastructure, parce que ces mines-là étaient à 2 000 kilomètres de côte, des mines fabuleuses, mais à 2 000 kilomètres de côte. Quand vous allez au Chili, les mines sont à 150 kilomètres de côte, mais nous, nous sommes à 2 000, 2 000 kilomètres. Et à près de 10 000 kilomètres de marché. Donc, Léopold II et les premiers ingénieurs ont compris que le défi sera de vaincre le problème d'infrastructure, accéder et surtout pouvoir mouvementer le produit marchand à un moindre coût. À un moindre coût. C'est ainsi qu'ils ont songé vite aux chemins de fer. Et c'est ce que le président a fait aussi ? Oui. Les mines et puis les chemins de fer. C'est cela. Les mines et les chemins de fer. Et la deuxième chose qu'ils ont faite, c'était que, dès lors que nous sommes un pays enclavé, il ne fallait pas, il ne fallait pas, et là, les gens l'ont compris, il ne fallait pas aller vers des sémiproduits. Il fallait aller au métal. Parce que nous allions toujours souffrir d'une décote liée au transport, vu l'enclavement du pays. Aujourd'hui, si nous regardons en parallèle, je saute un peu de plus loin, vous allez voir que, durant les deux dernières décennies, tous les combates, tous les combates, pratiquement tous les combates qui sortent, sortent comme sous-produits. Si Léopold II s'élève aujourd'hui, il va fouetter les gens. Alors, tu es ce qui explique ? Parce que justement, je voudrais qu'on aille méthodiquement, pour que les Congolais comprennent. Alors, il fiche devant moi des matières premières en RDC, ce que nous avons comme matières premières. Et vous classifiez très bien les choses. En 1883, d'abord, on va dire en 1887, nous avons le caoutchouc, les laïs, les copales, et puis le café. Alors, c'est ce que nous avions à l'époque, ou c'est ce que les blancs ont découvert ? On redécouvert ? Non. Nous avions déjà pas mal de ces choses, comme le caoutchouc, qui était là naturel. Mais bon, je crois que nous, on n'en connaissait pas toute l'application par rapport aux pneus, et tout le reste. Donc, les autres qui sont venus de loin ont vu que, tiens, mais ça, c'est de l'argent. Parce qu'on peut utiliser ces choses ici pour les pneus. Il y avait l'élaïs. C'est quoi l'élaïs ? L'élaïs, c'est le palmier. Un palmier élaïs. C'est le palmier qui nous donne, il vous donne trois choses. Il vous donne l'huile de palme, avec la gousse extérieure. Il y a le noix. Vous voyez nos palmiers ? C'est dommage que je ne peux pas illustrer par l'image. Et les noix palmistes, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça donne aussi une autre huile qu'on appelle l'huile palmiste. Donc, le palmier élaïs vous donne trois produits. Il vous donne l'huile de palme qui est dehors, rouge. Comme on dit, ma foutambila. Voilà. Et il vous donne l'huile du palmiste à cause de l'amande intérieure qui est blanche. On en fait quoi ? On en fait la margarine. Elle a une propriété un peu particulière. Et donc, ça, ça a été exploité. Nous étions même, je crois, pendant longtemps, le deuxième producteur africain, après le Nigeria. Et puis, les pays du sud-ouest nous ont supplantés parce que chez nous, il y a eu un déclin. On a fait aussi le café. Et puis, bien sûr, le bois. Le bois, on en a à Bogo. Alors, je voudrais d'abord qu'on reste là. Est-ce que les caoutchouils et l'haïs et les cafés, est-ce que nous ne pouvons plus produire aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse perdre ce marché-là ? Bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de désordres au Congo, notamment avec plus tard la saérianisation, les pillages. Ce sont les choses qui ont tué ces choses. Mais aujourd'hui, avec une bonne politique, on peut reprendre ça. On peut les reprendre. Et répondre notre place sur le marché. Absolument. Nous en avons toujours ? On a, depuis lors, les gens ont perfectionné les sémences, les races et tout ça. Donc, on peut faire un saut. Un saut. Un saut. Et aller copier ce qui produit bien maintenant et l'appliquer chez nous. Lorsque j'ai lu votre rapport, par exemple, de chez Kamine, j'ai compris que vous étiez en train de faire des analyses sur les richesses de beaucoup de pays. Par exemple, vous parlez de l'Arabie saoudite et des autres pays de côté de l'Arabe qui ont le pétrole. Mais vous dites que ils ont eu le pétrole et ils ont commencé aussi à être forts dans le tourisme. Est-ce que nous, nous avons su canaliser cette transition-là ? Garder les richesses qu'on avait avant et puis après, les richesses qu'on a découvertes après. Est-ce que nous, nous perdons ce qu'on a gagné et puis tout ça ? Ok. La question est intéressante. Je vais scanner avec vous un peu très zoomé rapidement en vous disant qu'est-ce que nous, nous avons mis en évidence et puis je reviens à votre question. D'accord. Donc, en 1905, nous faisons notre première production d'or sur le sol congolais. D'accord. Depuis l'or, on le produit encore. L'or. En 1911, nous faisons la première coulée de cuivre à l'Oumbashi. On produit encore le cuivre jusqu'à ce jour. En 1913, le diamant et la cassiterite à Manono et dans les Kivu. En 1922, on a le charbon. En 1924, on fait le premier cobalt, mais ce n'est pas un cobalt 100%. C'est un cobalt alliage. qui est mélangé avec du cuivre, mais sous forme métallique. Et en 1927, nous produisons l'argent, le ciment en 1929, l'étain en 1931, le coltan depuis 1934. Alors, c'est ce qui est très intéressant maintenant, le coltan. Le coltan depuis 1934 et jusqu'à ce jour, on le produit. Je reviendrai là-dessus rapidement. En 1936, grâce à la mine de Kipushi, on a le zinc, mais d'abord, on fait un concentré. En 1953, on fait le métal. Ensuite, en 1937, on a le manganèse, le plomb. En 1939, on a le holfram, l'oxyde de tungstène. En 1941, nous passons au cadmium. En 1953, on a le germanium. Ces choses sont dans le sol. Si je saute dans les dernières années, vous ne voyez pas cela dans nos statistiques. Pourquoi ? Parce que nous avons, depuis lors, depuis les 100 ans d'exploitation, connu des phases bizarres. Et je vais les scanner. On peut peut-être les zoomer rapidement. Donc, en 1906, on crée l'union minière. Et c'est une société privée avec des intérêts belges, des intérêts anglais. Cette union minière exploite jusqu'en 1967. Soit 110 années. Non, 60 ans. 60 ans, oui. Mais, en fait, l'activité d'exploitation elle-même, elle a commencé qu'en 1911, la production. Bon. Donc, 60 ans d'union minière. Ensuite, en 1967, après la loi Bokajig qui est intervenue en 1966, Mobutu nationalise. Nous avons la GECOMIL qui, elle, poursuit son parcours. Elle est encore là, mais j'ai coupé en 2002. Pourquoi ? Parce qu'en 2002, il y a un événement majeur qui vient. Comme en 1967. En 1967, un événement majeur, c'était la première législation minière du Congo. En 2002, c'est la deuxième législation minière significative. Il y a eu un changement en 1981, mais ce n'était pas majeur. En 2002, nous avons maintenant le code minier. Et puis, en 2018, nous avons la révision du code minier. Alors, ça nous donne certaines dispensations. Je les appelle dispensations. Maintenant, j'attire maintenant votre attention parce que j'entre dans le cœur de votre question. chacune de ces périodes a connu une production. Donc, on a déployé des moyens pour sortir de la terre du cuivre, produire du cuivre métal et des métaux qu'on a vendus pour que on les utilise pour la construction, pour etc. Regardez un peu que, sous l'union minière, on a sorti 7,8 millions de tonnes de cuivre. 7,8 en 60 ans du janvier. Vous savez que c'est la période qui a sorti le moins de métaux. Sous les Belges, hein ? Mais avec des conditions de vie assez stables et tout. Sous les Belges, on a sorti moins de cuivre que depuis que nous nous sommes indépendants. Alors, regardez dans les années de la Gécamine, on a sorti pratiquement 11 millions de tonnes de cuivre contre, j'allais dire, Un peu le double ? Oui. Et dans les 17 ans sous Kabila, dans les 17 ans sous Kabila, on a sorti pratiquement 9 millions de tonnes de cuivre 17 ans, mais on a sorti 814 000 tonnes de cobalt. On a sorti 8 fois plus de cobalt que sous l'union minière. Vous vous rendez compte un peu le contraste qu'il y a. Donc, en cobalt, sous l'union minière, on fait 170 000 tonnes. Sous la Gécamine, jusqu'en 2002, on fait 325 000 tonnes de cobalt. Sous Joseph Kabila, 17 ans, on fait 814 000. N'importe qui qui aurait ces chiffres, ces dirais, ce pays doit être en train de connaître un miracle industriel formidable. Si on parachute quelqu'un, on lui dit ça, on dit, voilà ce qui s'est passé dans les dernières années, et il découvre brusquement, tiens, mais ce pays, la capitale, c'est un égout. Alors justement, c'est quoi le contraste ? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de cas de Belge ? La vie était laquelle ? Les infrastructures étaient lesquelles ? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Oui. Le problème qui s'est passé, c'est celui-ci. Quand les Belges commencent l'exploitation, ils trouvent un pays où il n'y a pas d'infrastructure. Donc, c'est pour ça que le roi Léopold II s'est dit, on fait BCK, on fait l'Union-Binière. Mais, les rails ont précédé les mines. Parce qu'il fallait que les rails arrivent jusqu'au site minien pour qu'on commence l'exploitation. Donc, on a mis les choses dans un certain l'agencement. On commence par les rails. Les rails étaient déjà arrivés en Zambie. On fait une extension qui arrive jusqu'à Sakanya, des Sakanya jusqu'à Louwumbashi. Et les rails sont arrivés en septembre 1910 à Louwumbashi. 1910. Et on l'a continué jusqu'à un grand gisement qui était là, qui est le gisement de Cambod, en 1913. Alors, l'Union-Minière se décide donc de commencer l'exploitation. en 1911. Elle produit le cuivre, mais elle a une stratégie du point de vue métallurgique qui était de loin intelligente. Pourquoi ? Parce qu'elle fait du cuivre 98%. Elle ne fait pas encore de Cobalt. Elle crée la première ville qui est Elisabethville. Et, de proche en proche, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gisements aux entours de l'Educatie. Et il y a eu le chute d'eau aux meilleures centrales électriques. Pourquoi ? Parce qu'avant, on faisait un traitement avec le charbon, ça devenait très honoreux. Avec la centrale électrique, avec l'électrolyse, on pouvait produire à moindre coût. Donc, l'approche était intelligente. On était en train d'anticiper. Pas de jouir. Pas d'arriver et dire produisez plus, connaissez plus d'argent sans réfléchir au lendemain. Parce que si vous distinguez maintenant, la période entre l'Union minière, sur les 54 registrements dont on a parlé au début, l'Union minière n'en a exploité que 33. 33 qu'elle n'a pas épuisées. Et quand Moubis se nationalise, l'Union minière passe à la Gécamine un million de tonnes de cuivre sur emblais. Vous voyez, c'est comme si vous trouvez un magasin avec un dépôt prêt à vendre. Un million prêt. Bon, alors, dans les années de Sumo-Boutou, on a maintenu le système d'exploitation ancien sans s'adapter aux réalités du moment. Parce que, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que le cobalt a commencé à devenir intéressant. Au début, il n'avait pas de marché, mais il a commencé à devenir intéressant. Mais le marché était petit. Alors, l'Union minière avait déjà fait deux usines. L'usine de Loulou, dont j'ai parlé, et l'usine de Chitourou qui a été construite en 1929. Alors, c'était suffisant pour couvrir les besoins du monde. Mais, l'Union minière avait une stratégie. C'était quoi ? C'est que les régés que l'on provoque, qu'on crée, et dans lesquels on n'a pas pu extraire le cobalt parce qu'il n'est pas rentable, il n'a pas de marché, sont stockés intelligemment pour servir les années ultérieures. Vous comprenez un peu la chose. Et donc, l'Union minière fait les usines qu'il faut, les rails, l'extension du rail, l'utilisation de l'énergie électrique, etc. Sous la GECAMINE de Mobutu, sous Mobutu, maintenant, on fait l'exploitation que moi, j'appelle, nous appelons empirique. C'est-à-dire que ça a toujours marché comme ça. On continue. Pas d'innovation ? Non. OK. Non. Mais or, quand nous arrivons en 1978, à peu près, il y a eu une guerre de Chabat 1, Chabat 2, le cobalt a eu une pointe terrible. dans le chiffre d'affaires de la GECAMINE, quand vous regardez l'argent que la GECAMINE a pour le couif, l'argent que la GECAMINE a par rapport au cobalt et par rapport au zinc, il y a eu un bouleversement à ce moment-là. C'est le cobalt qui contribue le plus au chiffre d'affaires. Vous voyez. À ce moment-là, le cobalt cesse d'être un sous-produit que vous considérez l'argent de Porsche, c'est des extras. Ce n'est plus un extra. C'est l'âme même de votre business. Parce que si c'est ce qui vous rapporte le plus, vous devez y faire plus d'attention. Or, la technologie montée par la GECAMINE, l'union minière avant, étant donné qu'il n'y avait pas de marché, il n'avait pas mis beaucoup d'accent pour maximiser la récupération du cobalt. C'était orienté pour maximiser la récupération du couivre. Alors, sous la GECAMINE, je vais vous choquer parce que moi-même, j'ai travaillé sous GECAMINE. Je ne me sors pas du sac. Mais, sous la GECAMINE, le rendement, c'est-à-dire sur 100 tonnes de couivre sorti du sol, qu'est-ce qui arrive au marché ? C'est comme si vous puisez de l'eau à la rivière. Pour amener à la maison. Oui, vous prenez 10 litres. Si vous arrivez avec 7 litres, vous en perdez quand même. Ce n'est pas très bon. Vous avez perdu 3 litres. Si sur 10, vous perdez 1 litre, c'est bon. Mais, si sur 10 litres que vous avez puissé, vous arrivez avec 3, c'est-à-dire que vous avez perdu 7, votre rendement est de 30%. Il est absolument médiocre. quand vous revenez et que vous révisitez les bilans et l'efficacité de l'exploitation de Jackabin, vous voyez que sous Mobutu, je dis Jackabin sous Mobutu, le cuivre, nous récupérions 65%. Donc, on perdait 26, quelque chose comme ça. 35. 35. Oui. Bon, c'est quand même beaucoup. Si vous le mettez en dollars, je vous dis que vous allez pleurer. mais pour le commun, vous savez-vous que c'était pillé ? Sur 100 tonnes qu'on sortait de la mine, on perdait 70. 70. C'est un gâchis inestimable. Un gâchis inestimable. C'est un gâchis, un scandale. Mais, les scandales, on en a vu. Et les scandales, c'est ce qui se déroule maintenant. Parce que, depuis lors, parce qu'on fait une exploitation empirique. Jusqu'à aujourd'hui, on continue avec l'exploitation empirique. Jusqu'à aujourd'hui, on continue avec l'exploitation empirique. C'est pour ça que vous m'avez vu écrire ces documents. Je l'ai lu. Je saute un peu du coq à l'âle parce que la matière est en haut. On reste dans la... Mais je vous dis que sous GECAMIL, on récupère 30% du cobalt. Mais, 2018, 2018, il y a deux ans, la GECAMIL ne récupère que 3%. Ce n'est pas vrai. Mais voilà. Ce n'est pas vrai. C'est le vaut bien. 3%. Ce n'est pas vrai. Mais je vous dis... Attendez, 3% se récupère. Nous perdons 97%. 97% perdu, jeté. Ce n'est pas possible. Oui. Bien sûr que quelques sophistes vont dire, tiens, ce n'est pas totalement jeté, il y a un peu derrière ceci. Mais c'est des figures de style, c'est de la sémantique. Et vous le dites en tant qu'ancien directeur, vous devez travailler là-bas. Ces usines-là, je les connais... C'est quelle machine on utilise là-bas ? Je les connais recto et verso parce que j'ai travaillé moi-même. Ces machines ont quel âge aujourd'hui ? Ok. Celle de Chitourou, bon, l'usine Cuivre date de 1920. À ce moment-là, il y avait... Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est encore un projet. Ce n'est pas vrai. Une machine de Gécamine ? Les usines, bon, date de 1929. Les usines de Luilou, moi, je n'étais pas encore né quand on les faisait. Ah non, c'est pas vrai. Oui, oui. Et on les a démarrées en 1960. Les usines de Luilou, mais elles sont encore passables parce que, bon, on peut changer... Vous savez, quand on fait une usine, le coût le plus grand, c'est généralement les génie civils. Les terrassements que vous faites pour avoir une base béton et tout ça, c'est beaucoup d'argent. Alors, souvent, on fait des modifications sur les casseroles au-dessus, les tanks. C'est la médiocrité ? C'est l'incompétence ? C'est ce que je dis. J'ai appelé ça une gestion empirique. Sous Mobutu, c'est la gestion empirique. Sous, je m'excuse de citer Kabila, mais il n'y est pour rien, mais c'est juste pour distinguer les périodes. Ce n'est pas Mobutu qui faisait les mines, ce n'est pas Kabila, mais c'est leur période. C'est la démarcation. Sous Kabila, la gestion qui s'est faite, c'est l'exploitation stupide. Alors, nous passons de l'exploitation empirique à l'exploitation stupide. Stupide, parce que c'est vraiment, Christian, c'est stupide que vous sortez 100 tonnes de cobalt, et vous perdez 97. Vous perdez 97. Et en cuivre, on sort, on sort 100, et plus de la moitié est perdue. On fait à peine 30 à 40 % de récupération sur le cuivre en 2018. Alors qu'on a des DG, des personnalités qui font les matamores. Mais je vous dis qu'il n'y a pas scandale plus grand que ça. Les gens qui faisaient l'exploitation précoloniale, donc nos aïeux, parce qu'ils ont commencé depuis le 5e siècle, ils faisaient le cuivre. Vous savez combien ils récupéraient ? Ils récupéraient comme nous, sur Mobudu, 67 %. Mais eux, ils étaient sélectifs, ils ne travaillaient pas sur le cobalt. Bon. Maintenant, en 2018, sous les règles du Reis, on laissait de ligner pour rien. Mais, bon, c'est sa période. On fait 30 % en cuivre. Et vous avez des étudiants qui terminent comme moi, ingénieurs, ils vendent des cartes. Ils vendent des cartes. Et on fait pression sur des étudiants pour qu'ils payent les minervales. Et chaque minute, le cobalt est en train d'aller dans la rivière. Alors, quand ça va dans la rivière, et des conséquences, j'ai fait un reportage de la machie, il y a des gens dont la peau est en train de quitter les corps, il y a des yeux rouges, il y a des malformations, etc. Donc, c'est dû à ça, en fait, à ces pertes-là. Entre autres. Alors, parce que le cobalt, c'est un métal lourd. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait l'exploitation ? Il y a une partie, il y a une phase dans laquelle on travaille sur du produit broyé et qui a des pertes. On les appelle les pertes sèches. Et puis, après, il y a une phase où maintenant, vous prenez ces matières-là, vous les attaquez avec l'acide. Maintenant, c'est comme si vous avez du thé. Vous n'avez plus l'eau, vous avez l'été. Même la couleur a changé parce que c'est en solution. Et quand il y a des pertes en solution, et c'est là qu'on perd d'ailleurs le plus gros du cobalt, c'est en solution. Et ça va dans les rivières. Ça contablie la lampe phréatique. Vous avez des malformations, des femmes qui accouchent des bébés mal formés, etc. Et pire encore, on n'a jamais suffisamment étudié l'impact environnemental pour déterminer les conséquences. Et ce n'est pas parce que personne n'a pas étudié qu'il n'y a pas un problème. Vous comprenez ? C'est tout simplement parce que nous avons un système défaillant. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ces documents. C'est ça, toi. Allez-y. Alors, quand nous allons sous Mobutu, c'est l'empirisme. Et l'empirisme, c'est-à-dire quand vous êtes empirique, ça signifie qu'on a toujours fait le pondou. Regardez un peu, je vous donne un peu du coq à l'âne. Regardez nos femmes africaines qui font le pondou. Il y a des jours où c'est très bon. Il y a des jours où c'est tamé. Pourquoi ? Parce qu'elles préparent de façon empirique. Empirique. Elle a toujours fait ça. Elle veut le faire. Oui, elle fait, elle dit, tiens, moungoua, de l'huile, tout ça. Comment vous mesurez ? Je ne sais pas. Ce serait peut-être un blanc, il vous aurait dit 5 grammes de ceci à telle température, ajouter, ça devient moins empirique, c'est plus étudié, c'est plus structuré. Maintenant, avec la GKB, on a préféré aller de l'avant comme ça. On dit, tiens, mais allez, produisez. Alors, le deuxième élément qu'on a eu aussi, c'est qu'avec les pressions et les combats que Mobuto avait notamment, il était donné à ce que la GKB produise le plus possible pour avoir les réserves, les dévises, etc., etc. Alors, la traction, ce qui dictait la production, ce n'était pas l'efficacité, mais augmenter le plus possible tout en perdant ce que vous perdez. Mais vous faites plus. Donc, si vous pouvez perdre 1000%, perdez-le, mais pourvu que nous, on a un peu plus. Oui, je vous fixe votre objectif pour l'année. Bon, on a fait 400 000, l'année prochaine, faites 450 000. Et les 450 000, on peut le faire de deux manières. On peut appeler des mines, la même quantité, mais améliorer les rendements au lieu de perdre 35, si vous perdiez 15, vous tirez de la mine, pour le même tonnage, vous pourrez produire plus. Ça, c'est ce qu'on appelle une exploitation intelligente. Mais une exploitation empirique, on dit, laissez comme le pondou, faites comme vous avez toujours fait. Et ça, c'est ce qu'il y a une chose. Et puis, la donne qui a changé, c'est le cours du cobalt. Le cobalt n'est plus un sous-produit. Parce que dans les chiffres d'affaires, c'est lui l'élément le plus prépondérant. Mais malheureusement. Du moment que le cobalt vous rapporte plus, vous devez le surveiller lui. C'est-à-dire, vous devez mettre en place la technologie nécessaire pour maximiser le rendement du cobalt. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire le cobalt il est toujours un sous-produit ou aujourd'hui c'est un produit qualifié ? C'est pour ça qu'on a changé même le code minier. On dit le métal stratégique. Et les mêmes gens qui disent le métal stratégique sont en train de le perdre. 3% Christian, toi. Alors, avant d'entrer dans cette question, j'aimerais que vous puissiez nous dire d'abord, quels sont les pays qui ont les mêmes ressources que nous et comment ils font le projet, comment ils récupèrent le produit, ont-ils des machines de quel niveau, quelle est la performance qu'ils ont ? Australie par exemple, la Chine et les autres, Chili et bien d'autres pays. Alors, nous avons une particularité. Les gisements sont très riches et ils sont polymétalliques. C'est-à-dire qu'ils ont cuivre cobalt. Vous avez deux gaillards, deux cibles dans les mêmes minéraux. C'est vrai que c'est la même chose notamment au Chili. on a le cuivre avec de l'or ou on a le cuivre avec le molybden. Mais, le cuivre pèse 90 à 95% dans les chiffres d'affaires. Et les 4 à 5% c'est les autres accompagnateurs. Donc, vous comprenez que là, votre focus est sur celui qui vous rapporte le plus qui est les choses. Mais, il se fait qu'avec de l'or, avec la gravimétrie, on peut récupérer aussi le maximum. Donc, les deux métaux ne sont pas incompatibles par rapport au traitement. Et les machines là-bas ? Oui, donc ils peuvent maximiser le rendement de ce côté-là. Maintenant, nous, nous avons un problème avec le cuivre et le cobalt. C'est que le cuivre et le cobalt, quand ils se retrouvent au même endroit, parfois, ils sont incompatibles. ce que vous faites pour maximiser le cuivre, déprime l'autre, ils cassent l'autre. Vous comprenez. Mais, la bonne nouvelle, c'est que dans les années 70, il y a eu une nouvelle technologie qui a été mise en place qu'on appelait l'extraction par solvant, dans laquelle nous n'avons pas investi parce que nous, nous étions empiriques. On a toujours fait le pondo comme ça où on continue à maximiser la production. On aurait pu changer... À partir de là, déjà ? Oui. Et on aurait eu des récupérations de l'ordre de 70% pour le cobalt et de l'ordre de 80-85% pour le cuivre. Mais, le transfert technologique n'a pas été fait en temps opportun. Alors, parlons-en parce qu'il faudrait qu'on atterrisse. Aujourd'hui, où sommes-nous avec les richesses que nous possédons, avec les mines que nous avons où sommes-nous aujourd'hui ? OK. Donc, au jour d'aujourd'hui, si je récapitule rapidement, on a 5 000 tonnes de cuivre produites sous la période précoloniale, pratiquement 8 millions sous l'union minière, 11 millions sur la Gécamine et 9 millions sous, je dirais, sous Kabila. c'est juste ce que vous dites. que vous dites, la période précoloniale, c'était une exploitation sobre, génieux, on va dire. La colonie belge, c'était rationnel et puis économe. L'époque de Mobutu, c'était empirique et appel aux mines. Oui, maximiser les mines, même si on perd. Oui, c'était empirique. Déjà, là, on sent qu'il y a une cassure, on est en train de perdre un peu. À partir de Joseph Kabila Kabangé, vous dites, c'est passive et stupide et vous appelez même une jungle minière. C'est une jungle qui nous fait honte. Quand vous êtes ingénieur congolais et que vous passez aux demandes, vous êtes, qu'est-ce qui se passe chez vous ? Et à l'époque de Fachi, vous dites que c'est, bon, là, on va parler après parce qu'il y a Proacti, de laisser aller ou Optimum. Pour le moment, il n'a pas imprimé sa marque. Et moi, personnellement, qui suis mon même ingénieur, je ne connais pas ce que lui veut faire, honnêtement. Mais si je prends l'année 2019 parce qu'elle est comptée sous lui, quand nous écrirons l'histoire dans 10 ans, nous allons dire sous Fachi, qu'il soit au courant ou pas. Mais entre 2019, c'est sous lui. C'est sous lui. C'est lui. C'est lui qui a mis en place le système qu'il est, donc il est satisfait de ce qui se passe. Alors là, je veux vous choquer, vous imaginez qu'en 2018, la dernière année sous Kabila, si on peut dire comme ça, on n'en veut pas au président pour que les gens n'aient pas de fixation sur les hommes, mais c'est juste une délimitation. Eh bien, la GKM termine avec à peu près 3% pour le rendement cobalt en perdant 97. La première année de Fachi, la même GKM, elle termine avec combien ? Avec 2. 2%. Oui, 2%. On finira par tout perdre. Oui, maintenant, donc cette année, parce qu'on n'a pas les chiffres, c'est au départ des gens qui sont de bonnes fois pour les calculer. C'est parti pour le plongeon total. Alors ça, c'est... Mais si vous avez quelqu'un de la GKM, il va vous dire non, la GKM, on produit du cobalt parce qu'on fait beaucoup d'amalgame. La STL, vous voyez le Mumbunda, le Mampalala, c'était un truc qui était géré par Forest, OMG et Union Minière. Et puis, ils ont terminé le quota des scories et la GKM a récupéré cela l'année passée. Et là, on a commencé à faire une production là-bas. On ne parle pas de ça parce que ça, ça existait déjà, c'est d'ailleurs Forest. Maintenant, là où la GKM, on a les mines, comme Kamatanda et tout le reste que les gens ont... J'ai vu à la télé des sénateurs visités et dire Alléluia, c'est formidable. Mais ces marchés-là ne récupèrent que l'année passée, l'année 2019, Soufachi, pendant que les gens visitaient là. 2%. Et on perdait 98%. Oui. Mais alors, moi je comprends pas. Alors, le cuivre, le cuivre, ça doit être autour des 30% qu'on récupère. Donc, Soufachi, jusque-là, il n'a pas donné son impulsion, il n'a pas donné sa philosophie, il n'a pas imprimé. Et je crains qu'à moins qu'il se réveille, que ses conseillers... Parce qu'il ne peut pas être partout. Bon. Mais c'est mal parti. Alors, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut justement faire maintenant ? Voilà. Quand vous dites qu'il faut imprimer sa politique, c'est quelle politique doit-il imprimer ? Voilà. C'est la partie la plus intéressante. Malheureusement, le temps nous fait défaut, mais je vais résumer. On prendra le temps. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe nous parlons aujourd'hui de la transition énergétique ? Parce que les gens veulent rénoncer à l'énergie fossile, le véhicule à essence et tout le reste pour avoir allé vers le véhicule électrique. Cette transition va faire un appel extraordinaire à quatre éléments. Il y a quatre ingrédients qui ont dans la composition de la batterie. c'est le lithium que nous avons dans le Katanga ? Le nickel, le cobalt et le graphite. Est-ce que nous avons tout ça ? Bien sûr, il y a le manganèse qui est là. Le manganèse, nous l'avons à Kissingue. Le nickel, nous l'avons dans les Kassaï, mais comme projet d'exploration. On n'a jamais quantifié. ça, c'est le lithium. Le graphite, on n'en a pas. Le lithium, nous l'avons à Manonou et le gisement de Manonou. Il est fabuleux. Je crois que le coin-là devient même un grand enjeu. Ce gisement-là, on l'appelle comment ? On l'appelle que c'est l'escondida du lithium. Quand on dit escondida, escondida, c'est la mine la plus grande de cuivre dans le monde. C'est comme si on dit le tepe-mazembe du village. C'est-à-dire la meilleure équipe. C'est une référence de la rive. Oui, oui. Quand on dit l'escondida du lithium, c'est la meilleure mine qui sera là pour le lithium. Elle est là. Elle est à Manonou. Mais nous n'avons pas les graphites. Les graphites, nous n'en avons pas, mais on peut en importer. Donc, nous allons jouer et le cobalt. Le cobalt, nous détenons plus de 70%. Si on fait les dernières mises à jour des réserves, nous avons pratiquement plus de 80% des réserves mondiales. Donc, vous parlez batterie, où que vous soyez, vous dépendez du Congo. C'est ce cobalt-là que pour le moment, nous récupérons 3% de Christian. Et puis, vous avez dit 2% maintenant, on va dire 2%. Oui, on tente vers zéro. On tente vers zéro. Alors, Fati doit faire quoi exactement ? Quelle politique doit-il faire ? Nommer d'autres personnes ? Nommer les ingénieurs ? Écouter les ingénieurs ? Importer la connaissance ? Que doit-il faire exactement ? Je crois qu'il faut un plan Fati sur les mines. Parce que le destin ou l'histoire ou la main de Dieu, ça dépend de ce que vous croyez. Ça, vous voulez que ce soit lui qui soit à la tête du Congo. Regardez l'attrait qu'il a partout là. Ce n'est pas pour rien. Les États n'ont pas d'amis. C'est les intérêts. Les gens calculent que le Congo devient incontournable. Mais le Congo, ici à l'interne, on n'a pas encore suffisamment pris conscience de ce qu'une chose. Quand moi, j'écris ces documents, vous savez que j'ai eu beaucoup d'injures. Bien sûr, quand il a produit un autre document, un contre-document, disons que ce que vous faites, c'était un plan fait. Ils ont dit un plan fait, un plan flé, je crois. Ils vous ont traité de tous les noms. Il y a même quelqu'un, moi je vous le dirais, il m'a dit M. Ngoï Mouchila était un émissaire des Occidentaux. C'est que vous êtes contre le code minier, c'est tout simplement vous êtes contre les intérêts des Congolais, vous travaillez pour les Occidentaux. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la question ? Oui. La réponse est simple. Christian, il y a quelques jours, je revenais, en venant ici, je suis passé par le Wumbashi et les gars qui viennent se précipiter pour prendre mes bagages et m'aider pour les formalités comme, on les appelle si c'est bagagistes ou enfin. Voilà. Il parlait un très bon français, j'étais un peu ébahis. Bon, et puis quand on termine il me dit je suis licencié en économie. Moi, Christian, je n'ai jamais écrit de lettres de demandes d'emploi. Moi, là, j'ai quand même m'engagé à l'école, à l'université. J'ai étudié avec la bourse payée par les contribuables congolais, c'est-à-dire le père de Christian, le père de tel et tel et tel. Les gens anonymes, là, ils ont payé mes études. Ça vous interpelle quand vous arrivez maintenant à un pays où vous trouvez que les enfants ne peuvent même pas. Regardez ce qui est arrivé à l'université où l'on a suivi de loin. Je ne connais pas toute l'histoire, mais c'est toujours qu'il faut payer. Mais est-ce que c'est normal que vous payez sans avoir épuisé toutes les possibilités de maximiser les revenus, notamment en faisant une simple exploitation intelligente de ressources ? Comment est-ce qu'on peut jeter 90% de notre cobalt ? 90% de notre cobalt. Et le cobalt, il se vend 90 000 dollars la tonne. Vous les jetez et vous faites les matamores avec du bon français à la télé. Ça, ça me révolte. Heureusement que je n'ai pas fait l'armée. J'allais tirer en l'air. Je vous dis la vérité. C'est choquant. Alors, quand quelqu'un dit qu'on sait, quand vous récupérez 3%, si on vous le dit, on veut faire l'éloge de l'Occident, ça n'a rien à voir. Il faut, c'est un niveau, quand quelqu'un dit ça, j'ai plus pitié. Parce que ça signifie que c'est... Et le code minier alors ? Est-ce que c'était un code pour les intérêts des Congolais ou c'était un code pour les intérêts des Chinois ? Bon, je ne sais pas si les Chinois en profitent plus, mais le code minier, quand vous le analysez, peut-être qu'on aura l'occasion d'entrer en profondeur. le code minier de 2002 n'a jamais été appliqué. J'insiste, je répète, le code minier de 2002 n'a jamais été appliqué. C'était du bluff, donc ? Non, non, on ne l'a jamais appliqué. C'est comme tous les textes au Congo, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de lois qu'on applique. Moi, je l'en connais. Mais le code, pour ce qui est du code, je peux vous garantir, vraiment, je regarde la caméra, je ne sais pas si c'est celle-là, je dis, le code de 2002 n'a jamais été appliqué. Alors, le marché s'est passé sur quel code ? C'est la jungle. Je vous le prouverai. Moi-même, j'ai opéré sur ces codes. Je vais vous donner même, je vous ajoute même quelque chose. J'opère la mine qui s'appelle Frontière. C'est la plus pauvre jamais exploitée en RDC. Et tu sais ce qui se passe ? À la fin de l'année, investissement 235 millions de dollars et à la fin de l'année, nous déclarons l'impôt sur le bénéfice à la fin du mois de mars. Matata. ministre des Finances. L'actuel ministre des Finances était dans son cabinet. Tu sais que le jour où nous déclarons l'impôt sur le bénéfice, ma tata qui avait fait des projections les dépasse. Et il ne confond qu'à son bureau. Il dit, venez un peu m'expliquer ce qui se passe. Christian, je t'ai dit la vérité en 2010. Je m'embarque de l'Oumbashi. Je n'aime pas les costumes, vous voyez. je suis venu quand même, je me suis forcé pour prendre une cravate. Le cauchemar est ingénieur. C'est un cauchemar. Il me dit 6h30 à mon bureau. D'abord, je dis, mais c'est un farceur. Bon, je m'excuse, mais je dis, ça c'est un farceur. 6h30. Bon, 6h20, je suis quand même arrivé là parce qu'anglophone, on respecte l'heure. 6h30, je suis là, 6h20, je trouve, tiens, mais il y a des gens. On me dit, monsieur, c'est vous. Je dis oui. On m'a introduit dans la salle. 6h30, Christian, la porte s'ouvre et ma tata entre. Je vous dis que j'ai eu beaucoup plus de respect, même jusqu'à ce jour pour cet homme-là. La deuxième chose qui m'a choqué, il me dit ceci. Monsieur Raphaël, je ne pensais pas que cette société, il y avait des noirs. Et je trouve un Congolais à la tête de cette société. Il dit, pourquoi est-ce que les autres sociétés ne payent pas de taxes ? Je dis, je n'ai jamais suivi ce que les autres font. Il dit, non, je vous dis la vérité. Vous devez aux Congolais, vous les devez, d'expliquer ce qui ne va pas dans le secteur du pays. Et c'est ce que je fais. Peu importe ce que les autres ne produisent absolument rien. Moi, j'aimerais encore que quelqu'un vienne qui l'écrive quelque chose qui nous aide à avancer. Moi, je vous dis, on fait 3 %, s'il vous plaît. Ils ont dit que ce n'était pas 3 %, ils ont dit qu'on fait beaucoup de pourcents, on récupère beaucoup plus. Gécamin n'avait pas autant d'attrait avant, mais aujourd'hui, Gécamin a beaucoup d'attrait. Aujourd'hui, le PDG de Gécamin, je crois, le directeur, est beaucoup plus suivi, beaucoup plus suivi, tout ça, c'est très bon. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Depuis 1960, jusqu'à fin 89, la Gécamin, la Gécamin, elle est devenue Gécamin en 67, mais depuis 67 jusqu'à 89, la Gécamin déclare bénéfice sur l'activité d'exploitation et paye des impôts. 1989, j'ai même amené les rapports annuels ici parce qu'il y a trop de gens qui doutent. 1989, la Gécamin fait un chiffre d'affaires d'un milliard 400 millions de dollars. Un milliard 400 millions de dollars. Et elle paye à peu près 380 millions de dollars d'impôts et taxes plus les autres contributions dans les hôpitaux et sociales. Depuis 1990 jusqu'à 2020, marquez mes paroles, elle travaille à perte. Zéro. Zéro de l'exploitation qu'elle fait là. Tout ce qu'elle passe là. Il n'y a pas un impôt sur les bénéfices qui est payé parce qu'il n'y a pas de bénéfices dégagés depuis 30 ans. C'est une honte pour un pays d'avoir une société 30 ans durant. Et bien sûr, les gens circulent avec de gros ventres comme les miens. Ils parlent. Mais montrez-nous une chose. Alors, je vous dis une chose. En 2010, ma tante à midi, dans ce bureau. Parce que nous venions de la première année avec le législament le plus pauvre du Congo, ici, sous le soleil du Congo. 1% en cuivre. Zéro cobalt, zéro cici. On fait la première année un bénéfice d'à peu près 150 millions. Et l'impôt sur le bénéfice, c'était 30%. Donc, on paye un impôt d'à peu près 58 millions de dollars. Record de 30 ans. Et moi, je suis un cadre congolais. Je vois ça. Et ma tante à midi, mais qu'est-ce qui se passe ? Depuis lors, moi, je connais la réponse. Je connais la réponse. C'est quoi la réponse ? Bon, c'est long. Il y en a 14 raisons pour lesquelles nos mines ne nous rapportent pas. Et tant qu'on ne s'arrêtera pas pour réfléchir, non pas avec... Bon, je m'excuse, vous êtes juriste, mais ce n'est pas un sujet des juristes, des économistes, des sociologues. Ici, quand il s'agit de des mines, vous ne voyez pas les miniers. Vous voyez des sociologues. Vous voyez des gens aux diplômes très fumeux qui parlent. Pourtant, c'est une question... Mais ceux qui parlent ici, au Congo, ici, nous, quand nous avons nos réunions sur les mines ailleurs, en international, ces gens-là ne peuvent même pas venir nous servir l'été. Ils connaissent rien. Je m'excuse. Quand vous faites ça à votre pays, vous jetez 97%. Et vous dites non, j'aimerais bien en rencontrer un. Ils ne voudront pas, de toute façon, on va organiser une émission pour ça. Moi, je voudrais bien qu'on organise une autre émission sur les 14 au point. Comme ça, à ce moment-là, les gens comprendront exactement ce que c'est. Mais alors, on va terminer cette émission. Pour terminer, qu'est-ce que l'on retient aujourd'hui de l'épisode GKMine ? Qu'est-ce que l'on retient ? Est-ce qu'on retient un nez minier et une sanction nationale ? Est-ce qu'on retient une jungle minière ? Qu'est-ce que l'on retient aujourd'hui ? On retient que, en tant que Congolais, Christian, il faut apprendre à se remettre en question. Il faut apprendre à se remettre en question. On cite tout le temps les Chinois, on cite les Belges, on ne cite jamais les vrais coupables. 80% des honomales sont imputables aux turpitudes congolaises. Turpitudes congolaises. Je veux vous prouver par les chiffres, Christian. Vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Alors, pour moi, il y a effectivement des solutions. C'est comprendre que ça ne sert à rien de faire du cinéma et tout ça. C'est analyser froidement la situation. Et nous allons remarquer qu'effectivement, il y a des choses que nous pouvons résoudre. Très bien. Et la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que les 10 ans qui viennent, avec la transition énergétique, l'appel qu'on doit faire sur le seul pays qui est déterminant, qui est le Congo, nous place de nouveau en orbite. Cette transition peut se faire avec nous, elle peut se faire sans nous, elle peut se faire contre nous, mais ma prière est qu'elle se fasse en notre faveur. Je terminerai cette émission avec votre phrase. C'est dans la page 52. Vous dites « Il y a dans ce volet des pas de porte des manquants énormes et hallucinants. Avec le ratio fixe de 35 dollars par ton de couilles vont céder, le calcul des pas de porte à engager pour le Congo était simple à exécuter et même anticipé de prime abord. En effet, dans les mains d'interlocuteurs compétents, ce ne devait, ce ne devait, se réduire qu'à un exercice d'arithmétique élémentaire. Hélas, dans ce volet, l'ignorance, l'incompétence notoire, l'affairisme et la myopie de l'armada impliqués dans les rôles clés ruineront une fois de plus le Congo. Et puis vous dites « Le manque à gagner est inouï et inexcusable. » Vous avez une belle plume. Franchement, vous aurez beaucoup plus de place dans notre métier des journalistes. C'est vrai. Vous écrivez très bien, sincèrement. Je crois que je dois d'abord envoyer la réplique de la Gécamine. Ce n'est pas parce que je suis contre eux. Mais sincèrement, je n'ai rien lui en tout cas. Je n'ai rien appris. J'ai vu des petits enfants en train de se défendre pour rien alors qu'il y avait des faits. Et je peux vous le rendir. Lisez, vous comprendrez que si Gécamine n'est pas dans l'enfer, c'est nous qui sommes dans l'enfer. Merci d'avoir été nombreux. On se retrouve prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les ressens. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada